Samedi dernier, Astrid Denoy, révélée dans l'émission Familles Nombreuses, la vie en XXL, a accouché de son sixième enfant. Mardi 2 août, la femme d'Arthur a donné des nouvelles de son nouveau-né sur son compte Instagram. Depuis 2022, la famille Denoy partage son quotidien mouvementé dans l'émission Familles Nombreuses, la vie en XXL, diffusée sur TF1. Astrid et Arthur, les parents, sont à la tête d'une joyeuse tribu composée de cinq enfants, Brune, née en 2008, Melchior, 2011, Octave, 2014, et les jumelles Paola et Alma, 2017. Il y a quelques mois, Astrid Denoy a annoncé attendre un sixième enfant. Il me tarde de revivre ce moment qui m'émeutant, lorsqu'ils posent ce premier regard sur ce petit être qui prendra tant de place dans leur vie. Pour toujours, a notamment expliqué la maman sur Instagram. Astrid et Arthur ont finalement accueilli leur sixième enfant samedi 29 juillet. Bienvenue dans notre famille mon Léopold. Depuis hier, je ne peux m'arrêter de t'admirer. Je découvre enfin ce petit visage que j'avais tellement hâte de connaître. Je m'enivre de ton odeur, de ta peau, de ta douceur. Que nous sommes chanceux de t'avoir dans nos vies. Merci de nous avoir choisis, a-t-elle écrit sur Instagram. Astrid Denoy donne des nouvelles de Léopold de Mardi 2 août, Astrid Denoy a donné des nouvelles de son nouveau-né sur son compte Instagram. On rentre à la maison, a écrit la maman dans sa story, en dévoilant par la même occasion une photo du bébé. Maintenant je peux enfin vous montrer la chambre, a également expliqué Astrid, avant de dévoiler la pièce dans laquelle va dormir Léopold. La maman de Brune, Melchior, Octave et des jumelles Alma et Paola a expliqué que la plupart des meubles étaient recyclés, afin d'être bien installés pour lire des histoires. Dans sa story, elle a ensuite dévoilé un cliché où on aperçoit l'un des enfants lire une histoire aux nouveaux membres de la famille. Il n'y a pas que monsieur et madame qui se régalent, a écrit Astrid. Une famille comblée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501